Générique Bonsoir à tous, bienvenue dans Club Estac avec Seb Dallet, avec les fiches de Carlos Cassis. Notre invité ce soir est milieu de terrain. Bonsoir Xavier Thiago, le milieu de terrain défensif de l'Estac. Au programme de l'émission ce soir, un retour sur la 33ème journée de Ligue 2. L'Estac s'est incliné du côté de Reims. C'était vendredi soir, un but de Cédric Foré dans les ultimes secondes de la partie. Vous entendrez les réactions de Jean-Marc Furlan ainsi que de Eloge Enza Yamissi, le capitaine Troyen. Nous nous intéresserons ensuite à notre invité Xavier Thiago. C'est 30 matchs comme titulaire cette saison en Ligue 2, 4 buts au compteur. On a l'impression que le milieu de terrain brésilien est au club depuis plusieurs saisons. Et puis l'avant-match, l'Estac doit se rattraper lors de la prochaine journée de Ligue 2. On programme la réception de Boulogne-sur-Mer vendredi, l'actuel 19ème de Ligue 2, Boulogne. C'est le retour au Stade de l'Aube après deux matchs à l'extérieur. Premier sujet donc de l'émission, cette défaite dans le derby de la Champagne. Défaite très frustrante. Beaucoup de déceptions dans le vestiaire après cette défaite 1 à 0. Oui, c'est vrai que perdre un match comme ça, c'est difficile, surtout la dernière seconde du match. C'est difficile de gérer ça. Mais le plus important, c'est que même avec la défaite, on est encore dans les trois premiers. Et c'est ça que c'est le plus important. Mais pourtant, l'Estac a fait un bon match. Oui, je pense que par rapport aux deux ou trois derniers matchs, on n'a pas très bien joué. Mais on a eu le résultat quand même. Et là, même si on n'a pas eu le résultat, on a retrouvé notre jeu, qui est le plus important. Et voilà, même si on a vécu cette défaite, mais le plus important, c'est que vendredi prochain, on a un match important, surtout à domicile. Contre Boulogne-sur-Mer. Seb, une réaction par rapport à cette rencontre très frustrante, cette défaite avec ce but. On va le voir sur ce centre de Fortès, la reprise acrobatique de Soury-Couré. Oui, c'est vrai qu'on était tous vraiment abattus à la fin du match, que ce soit sur le terrain ou en dehors. Quand ça nous est tous arrivé, des défaites comme ça, ça fait mal. Mais bon, après, ce qui est important, c'est surtout de bien digérer, de réagir. Je crois que le meilleur moyen de réagir, c'est de prendre les trois points contre Boulogne. Après, l'Estac, on a retrouvé Mounir Obadiou-Mélieu, qui a permis effectivement à l'Estac de retrouver aussi du jeu. Et bon, un résultat nul, entre guillemets, était bien envisageable. Bon, voilà, c'est un fait de jeu. Fortès qui a fait un bon match, qui a loupé tous ses centres et qui met un caviar pour Forêt à la fin. Bon, c'est le jeu, c'est le jeu. Je pense que peut-être avec un poil plus d'expérience, on ne perd peut-être pas le ballon et on va peut-être au point de corner pour essayer de le garder, surtout quand il reste comme ça une poignée de seconde. Après, c'est le football, ça demande des erreurs. Mais comme disait très justement Xavier, je crois que le plus important, c'est qu'aujourd'hui, l'Estac, en ayant perdu, reste troisième. Voilà, donc on sait qu'aujourd'hui, tout le monde joue la montée, les joueurs les premiers. Et puis, ben voilà, il ne reste plus que cinq matchs et on a un point d'avance sur le quatrième, donc c'est bien. Bon, la première réaction, on va l'écouter, c'est celle de Jean-Marc Furlan, l'entraîneur troyen, juste après la défaite du côté du stade Auguste de l'Aune. Jean-Marc Furlan au micro de David Mutel. Voilà, on est évidemment déçus, les joueurs sont très déçus d'avoir perdu le derby, parce que c'est toujours important pour nos supporters de faire plaisir à nos supporters. Mais on a fait un match correct, on peut encore faire mieux, on a fait un match correct, ça peut aussi basculer. Ça sentait le chaos en deuxième mi-temps et je me posais la question de savoir à quel côté ça allait basculer. Ça aurait pu basculer l'autre côté. Plus le temps passait, plus il y avait le chaos dans l'air. Voilà, c'est tombé du coup, la pièce est tombée du côté de Reims. Et puis aussi, on aurait pu claquer le but avant. Il a manqué des buts, c'est dommage que pour concrétiser un peu l'enthousiasme des deux équipes, il a manqué quelques buts, ça aurait été un peu mieux pour le public. Mais voilà, donc c'est vraiment décevant d'avoir perdu le derby. Les joueurs sont très déçus, mais j'ai dit, il faut rebondir. Après l'entraîneur, les résultats de cette 33e journée de Ligue 2. On note la nouvelle victoire de Bastia, cette fois au dépens de Châteauroux. Clermont se fait rejoindre dans les arrêts de jeu du côté de Boulogne-sur-Mer. Sedan concède le nul à Arles-Avignon. On note également la victoire de Istres du côté d'Amiens. Concelle, oui, Concelle, voilà. Le classement Bastia, on peut le dire, est en Ligue 1. Il reste cinq journées, les Corses comptent 15 points d'avance sur Clermont avec un très bon golavérage. Reims est deuxième, l'Estaq troisième avec un point d'avance sur le quatrième et deux sur le cinquième Sedan. Donc pour vous, c'est clair, l'Estaq va monter en Ligue 1 en fin de saison ? Bon, on est là pour ça. Là, au début du championnat, on savait que le plus important, c'était déjà le maintien. Mais là, on ne cache pas que notre objectif, c'est de monter en Ligue 1. Et là, je pense qu'on mérite quand même pour tout ce qu'on fait dans le championnat avec le groupe Cona. Et franchement, je pense qu'on mérite tout ce que... la montée parce que c'est très important pour le groupe. En tout cas, la défaite du côté de Reims ne remet évidemment pas tout en cause. On va écouter Elogen Zayamissi, le capitaine de l'Estaq. C'était également dans les vestiaires du stade Auguste de Lone après la rencontre. À la fin, on s'est dit dans le vestiaire que ça changerait en classe 4. Donc à partir de là, on passe à autre chose et on va se préparer pour le prochain match. Et mentalement, nous, on est une équipe quand même, vu qu'on se connaît, la plupart des joueurs, ça fait 5 ans qu'on est ensemble. Donc on sait comment on réagit. Et aujourd'hui, on n'a pas honte, on a fait un très très bon match. Donc on aurait mérité même d'ouvrir le score. Et voilà, quand même, si ça ne s'est pas fait, il faut passer à autre chose. Et on va se reposer bien et on va préparer le prochain match à domicile parce que je pense que le prochain match à domicile est encore plus important que celui-là de ce soir. Et le match face à Boulogne, on en reparlera évidemment tout à l'heure dans l'avant-match. On passe maintenant à l'actu de Club Estac. Et l'actu, c'est la saison de notre invité de 30 matchs, 30 matchs, pas 13, 30 matchs comme titulaire cette saison en Ligue 2, titulaire indéboulonnable de l'équipe troyenne. Elle se passe parfaitement bien, cette première saison sous les couleurs troyennes, pour vous ? Oui, je pense que le coach m'a fait confiance pour ce début du championnat. Et je pense que aussi mes amis, mes coéquipés sont là pour m'aider. Et même sur les moments difficiles, comme on a vécu la dernière semaine, moi j'avais un peu la faiblesse, tout ça. Mais le coach m'a parlé, le président et même mes joueurs, le joueur, ils ont parlé avec moi. Et c'est ça qui me donne la force de continuer, de monter. Parce que franchement, comme je l'avais dit, je pense qu'on mérite largement d'aller en Ligue 1. Et je pense que cette année, c'est un bon championnat, surtout pour moi. Parce que comme je viens d'arriver, on sait que quand tu arrives dans un club, c'est difficile de réussir. Mais bon, avec mes amis, je suis très content d'être là. Mais il ne faut pas qu'on s'arrête là, parce qu'on a encore un mois de championnat à jouer. Vous êtes satisfait de vos performances, quand on vous voit tacler un peu dans tous les sens, récupérer un nombre incalculable de ballons. Vous êtes satisfait de votre saison, forcément ? Oui, je pense que mon rôle, c'est de faire ça, c'est de récupérer le maximum de ballons pour jouer vers l'avant. Même si des fois, c'est difficile, mais le plus important, c'est de récupérer les ballons pour aider l'équipe. Mais voilà, je pense qu'il faut progresser. Il y a beaucoup de choses qu'on peut progresser, améliorer, comme on dit tout le temps le coach, pour affranchir un palier, il faut toujours écouter d'abord le coach pour après progresser. Vous avez signé dans un club qui a peut-être un peu plus d'ambition que Châteauroux, notamment cette fin de saison, de ce côté-là. Donc vous êtes servi, vous recherchiez plus d'ambition. Là, vous vivez une fin de saison forcément plus intéressante que du côté de Châteauroux. Châteauroux, c'est une équipe, pas qu'il y a moins d'ambition, mais c'est une équipe que l'objectif principal du président, c'est le maintien. Mais aussi, de son côté, il pense aussi à la montée. Et là, quand ils ont fait une défaite, là c'est difficile pour eux. Mais quand j'arrivais à Châteauroux, je peux dire qu'ils avaient un peu plus d'ambition. Mais après, avec le départ de beaucoup de joueurs, surtout le président qui est maintenant, c'est le président d'Evian, là c'était un peu difficile, ça changeait les choses. Mais c'est un bon club, je respecte beaucoup ce club parce que c'est là que je commençais en France, c'est là que j'ai débuté mes matchs en Europe et c'est pour ça que c'est un club qui a mon respect. Seb, on a l'impression, en voyant Xavier Thiago, qu'il est au club depuis plusieurs saisons, c'est votre sentiment aussi. On sait qu'il y a un gros coup de cœur pour ce joueur. Oui, je ne m'en suis jamais caché. C'est vrai que quand il remplace Diallo Guidilei, qui avait fait une belle saison aussi à l'Estac, on se demandait un petit peu qu'effectivement, il fallait récupérer un bon joueur. Je crois qu'aujourd'hui, on a récupéré un joueur qui est encore meilleur que Diallo, qui avait pu l'être à l'Estac. Et bon, on en parlait un petit peu, mais c'est vrai que le fait aussi qu'il y ait Marcos, Rincon, ce qui est intéressant, c'est quand il parle des amis, c'est ce qu'on dit depuis le début de l'année. Il y a vraiment un vrai groupe ici à l'Estac. Là, c'est des joueurs, c'est des potes, c'est des amis. Et bon, Xavier est certainement sensible à ça. Et le fait qu'il y ait en plus deux Brésiliens aussi avec lui, pour l'adaptation, ça aide encore un peu plus, étant donné que Marcos connaissait déjà Jean-Marc Furlan. Et c'est vrai qu'il est arrivé comme un poisson dans l'eau. Il a tout de suite pris ses marques dès le début de la saison. On a ressenti d'ailleurs quelques images de joie, où toute l'équipe vient autour de Xavier Thiago. Oui, notamment dans les matchs où tu avais fait un doublé de la tête. Mais c'est vrai qu'il y a un abattage énorme au milieu de terrain, il fait énormément de bien. Et puis, quand on a des hommes comme ça de devoir, c'est un homme de devoir, c'est quelqu'un qui, sur un terrain, il n'est pas là pour plaisanter, il est là pour gagner. Voilà, et on a besoin dans un groupe des leaders comme ça. On a Mounir qui est un leader technique et Xavier Thiago qui, lui, est un leader physique, on va dire, qui est là pour poser l'impact. Et ça permet à toute l'équipe d'être en confiance aussi. Donc c'est vrai que c'est important, il le fait bien. Et puis, tout le monde lui rend bien, c'est bien. Voilà, vous avez un supporter de plus, donc, du côté de Seb Dallet. Maintenant, on va regarder une image, celle de Jean-Marc Furlan, lors d'un match. Vous allez nous dire, qu'est-ce qui provoque cette réaction de Jean-Marc Furlan ? Qu'est-ce qui se passe là, à votre avis ? C'était le deuxième but de contre-tour. Voilà, voilà, un but de Xavier Thiago. Quatre buts au compteur pour vous cette saison. Il n'y en a eu qu'un seul du côté de Châteauroux en cinq, voire six saisons. Qu'est-ce qui se passe là ? Vous allez remplacer Marcos, là ? Non, non, je pense qu'à Châteauroux, moi, je pense que j'ai marqué un but parce que là-bas, il ne pensait qu'à défendre. Et dès qu'il y avait un coup parité, tout ça, il me disait de rester derrière. Même si j'avais un bon jeu de tête, mais je pense que le coach avait tellement peur de se faire contrer qu'il me laissait derrière. Et voilà, ici, le coach me passe la confiance. On s'entraîne beaucoup aussi. On se donne à fond sur les entraînements, même sur les coups parité. Et voilà, après, le travail, ça paye. C'est ça qui s'est arrivé. Surtout avec quand il y a de bons joueurs qui sont sur les coups parité, après, ça devient plus facile. Il faut quand même mettre la tête. Trois buts de la tête. Le travail de milieu défensif, c'est souvent un travail de l'ombre. Ça fait plaisir aussi, forcément, de marquer des buts, d'être dans la lumière. Oui, ça a mis mon plaisir. C'est de récupérer le ballon. Je pense qu'il faut aimer tout ce qu'on fait. Ça, c'est mon plaisir de récupérer un ballon, de m'arracher pour l'équipe. Et ça, ça me donne énormément de plaisir de faire des efforts pour une équipe, pour aider mes coéquipiers. Mais le but, c'est quelque chose de particulier quand même. Le but, c'est surtout quand des moments importants comme les matchs que j'avais marqués. C'est très important, c'est la joie. Il y a des beaux buts, Seb, ou même Carlos. Carlos, il me vient aussi, Xavier Thiago. Je voudrais dire un mot sur Thiago, parce que c'est quand même, en dehors de ses talents de footballeur, quelqu'un d'assez exceptionnel. Je voudrais simplement rappeler, je ne ferai pas de commentaire, pas d'autre commentaire. C'est que jeudi soir, Thiago a appris le décès de son papa. Il y avait un match le lendemain. Il aurait pu très bien monter, sauter dans un avion dès le vendredi matin. Il a tenu à rester pour jouer le match à Reims. Il est resté cette semaine. Il n'est pas parti au Brésil pour assister aux obsèques de son papa, parce qu'il y a ici des échéances importantes. Et je voudrais le saluer et lui dire que j'ai beaucoup de respect pour son attitude. Oui, en tout cas, c'était déjà un très beau geste et un très bon match également du côté de Reims. Une petite image, on l'avait déjà sortie lorsque Thomas Joubert, le préparateur physique, était venu sur le plateau. C'est des méthodes assez particulières d'entraînement. On va regarder ces images. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cet entraînement, où apparemment il a fait quelque chose. Vous avez fait quelque chose qui ne lui a pas forcément plu. Les méthodes de l'estak sont un peu spéciales à l'entraînement, non ? Oui, c'est parce que des fois, dans la semaine, je vais toucher plus de ballons. Et des fois, il m'a dit de gérer, repose-toi, parce qu'on a le match, tout ça. Mais il m'a dit, repose-toi. Mais des fois, ils aiment bien faire les petits quiches choses, comme le physique, tout ça. Et j'ai dit, mais vous me disiez de reposer, mais vous faisiez des appuis. Ils n'ont touché pas ces ballons, mais on comprend aussi. Parce que le coach voit que le terrain, des fois, il n'est pas bien. Il voulait garder les forces pour le match. Mais on est toujours comme ça, je pense. Les Brésiliens, on voulait toujours être avec les ballons. Mais des fois, ce n'est pas possible. Sinon, on rigole, tout ça, c'est normal. Vous vous sentez fatigué en cette fin de saison, physiquement ? Les deux, trois matchs qui se sont passés, moi, j'étais un peu fatigué. Parce que moi, je pense que j'ai fait 30 matchs sans sortie. Après, c'est normal. Parce que je pense qu'à Châteauroux, on avait une équipe qui défendait plus. Et je pense que c'était pas pour ça. Je pense qu'à cause de ça aussi. Et oui, je pense que c'est ça. Mais je pense qu'il y a beaucoup de matchs. Quand tu fais beaucoup de matchs, je pense que c'est la fatigue qui vient. Aussi, je pense que je ne dormais pas bien. Ça fait un mois que je parlais avec le coach à cause de la maladie de mon père. Ma mère, elle était un peu tout seule. C'est pour ça que je ne dormais pas bien. Non, mais là, je me sens bien. J'ai récupéré la semaine dernière. Et là, ça va. Là, je me sens bien. Pour les cinq matchs derniers qui restent. Les cinq matchs ultra importants. Souvent, dans les fins de saison comme ça, quand on a une montée à vivre, ou les cinq derniers matchs, c'est vrai qu'après, le corps aussi réagit. On sent tout d'un coup un peu moins la fatigue. Parce qu'on sait qu'on va se dépouiller pendant cinq matchs. Voilà, c'est vrai. Voilà, le prochain match contre Boulogne-sur-Mer. Avant de passer aux échos, il est temps de remporter des places pour un match de l'Estac au Stade de l'Aube. Ça sera pour la rencontre face à Lens le 4 mai à 20h20. Vous envoyez le mot club par SMS au 71003. Il y a trois fois de places à gagner. Un tirage au sort désignera les gagnants. Les échos de l'Estac, c'est tout de suite. Et c'est avec Carlos Cassis. Et on commence par un grand bravo adressé aux supporters troyens. Oui, oui, oui. Là, il faut féliciter tous les supporters qui ont fait le déplacement à Reims. On a donc calculé qu'il y avait environ 1200 troyens qui sont montés dans les bus ou qui sont parvenus à Reims en voiture individuelle. Je n'oublie pas aussi le bus des VIP. Ils ont été géniaux dans les tribunes. Ça a chanté. D'ailleurs, on voit les images que l'Estac TV a tournées au sein même du COP troyens. Chapeau à tous. Je pense que si à la fin de la saison, on doit monter, tous ces gens-là et tous ceux qui sont régulièrement au Stade de l'Aube auront pleinement participé à cette accession. Voilà pour ce déplacement à près de 1000 troyens du côté du Stade Auguste de l'Aune. La journée du fair play, c'est vendredi face à Boulogne-sur-Mer. Oui, c'est un des événements maintenant. C'est la deuxième édition. Cette journée du fair play qui permet justement de mettre en valeur les différents clubs d'autres disciplines, donc à trois. Et puis rappeler aussi que le sport, c'est le respect, le respect l'adversaire, le respect des règles, le respect des arbitres, sans oublier le respect de son propre corps, parce que ça passe aussi par la lutte contre le dopage. Voilà, c'est une bonne initiative. Et là, il y a donc de nombreux clubs qui seront présents à partir de 16h, samedi au Stade. Vendredi. Vendredi, pardon, vendredi, j'invite tout le monde à venir dès l'ouverture des portes pour assister aux nombreuses démonstrations. Ils rencontreront aussi de nombreux champions locaux et qui ne sont pas des moindres. Je sais qu'il y aura, par exemple, Jawad Shiger, qui était quand même, il y a quatre ans, aux Jeux Olympiques à Pékin. Il y a aussi Nicolas Granger, qui vient de battre un super record du monde master et qui est un grand bonhomme. En natation. En natation. Un dernier. Voilà, on attend aussi Aurélien Duval, Clara Delavé-Deva, Gécy Saint-Marc. Tout ça, donc vendredi, au Stade de l'Aube, on finit avec le site internet qui bat des records. Oui, c'est un record qui est tombé vendredi pendant le match à Reims, puisqu'il y a eu un nombre de visites uniques, 8 626 visites. Et d'ailleurs, on s'est amusé à calculer que ça représentait 50 pays dans le monde entier. Je voudrais dire que, par exemple, il y a eu trois visites venues de Chine, cinq d'Australie, 19 des États-Unis, un d'Amérique du Sud. Et puis alors, il devait certainement avoir toute la famille de nos Brésiliens, puisqu'il y a eu 21 visites depuis le Brésil. Donc il y a eu un d'Amérique du Sud et 25 depuis le Brésil. C'est bizarre. Un d'Afrique. Non, d'Afrique du Sud. Voilà, ok. Je dis Amérique. Merci, Carlos. Allez, on passe tout de suite à l'avant-match. L'avant-match, l'avant-match. L'Estac reçoit Boulogne ce vendredi soir au Stade de l'Aube à 20h. Comment vous voyez cette rencontre ? Boulogne n'a pas le droit de perdre et doit faire mieux même qu'un match nul. Oui, on sait que Boulogne c'est une équipe qui a des individualités. Et on n'oublie pas qu'on avait perdu le match allé. C'était un match difficile. On sait que c'est une équipe que je pense qu'il manque de confiance. Mais on sait aussi que c'est tout ou rien. Je pense que pour nous les trois points c'est important, la victoire. Mais aussi pour Boulogne aussi. en sachant qu'un match nul pour eux c'est pareil comme défaite. Ils ont sept points de retard sur le premier non-relégal. Je pense que ça va être un bon match de se voir, surtout pour les supporters. Parce que là, c'est... Eux, il vient ici, j'ai dit tout de suite, il vient ici pour chercher trois points. Et c'est ça. Il faut profiter les occasions qu'on va avoir dans ce match pour gagner les trois points, pour rester dans les trois premiers. Seb ? On voit que tu t'es déjà mis en condition parce que tu as déjà sorti un tee-shirt rouge et noir. C'est un rituel en fait. Toutes les semaines, tu mets un tee-shirt de la couleur. Non, normalement, je pensais juste de rester avec mon pull. Mais là, ils m'ont dû pour enlever. C'est pour ça. Non, 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 il n'y a pas de mal. J'étais à la maison tranquille. Un mot sur cette équipe de Boulogne, toujours. Elle a gagné deux fois à l'extérieur, à Clermont, à Sedan. Ça ne vous fait pas peur, ça ? Non, ça ne me fait pas peur de tout. Je pense que si on veut aller en Ligue 1, si on veut jouer le haut niveau, il faut passer pour les chemins difficiles. Et là, on sait que c'est un match très difficile, mais on n'a pas de choix. Carlos, on voit les images de la saison dernière. Boulogne, ça ne réussit pas trop au troyant en ce moment. Thiel n'est plus là. Thiel n'est plus là. Il est à Dijon. Je pense que cette équipe-là, on l'a peut-être gagné deux fois à Clermont et à Sedan, mais on est à un autre moment du championnat. Là, on est dans le money time. Ce qui veut dire que pour eux, il faut absolument qu'ils viennent gagner pour être encore en survie, je dirais, bien que ça sera très difficile. Mais voilà, peut-être que ça va nous permettre, à nous, s'ils sont obligés d'attaquer et d'aller chercher trois points, à nous d'avoir des espaces et de pouvoir en profiter. Peut-être que le jeu va être plus ouvert qu'il n'aurait été il y a deux ou trois mois. Et avec des équipes l'année dernière qui avaient raté des occasions assez immanquables. Un dernier mot, Seb ? Oui, on parlait d'avoir peur de cette équipe. Aujourd'hui, l'Estaq est troisième. Boulogne, malheureusement pour eux, c'est un club sympathique, malheureusement pour eux, je pense qu'ils sont cuits. Il suffit très rapidement de les prendre très haut, de jouer comme l'Estaq le fait. Mais si aujourd'hui, l'Estaq a peur de Boulogne, enfin, juste, voilà, il faut arrêter. Donc effectivement, de toute façon, quand on arrive, comme dit Carlos, dans le Money Time, tous les matchs sont difficiles, qu'on joue contre le dernier ou contre le premier. Tous les matchs sont difficiles parce que c'est le Money Time, mais c'est vraiment des matchs différents. Donc moi, je dis 4-0. 34e journée de Ligue 2, donc 3 buts de Thiago. 3 buts de Thiago, de la tête, de la tête. La différence de but, ça fait du bien parce qu'on est un peu court. Mais ça suffira. Et un but de Rincon pour finir en ciseau acrobatique. Voilà, 34e journée de Ligue 2, c'est vendredi à 20h, au Stade de l'Au, on passe au jeu. Allez, c'est parti pour le jeu de Club Estac. Est-ce que je préfère intervenir quelqu'un sur le plateau pour le jeu ? Une aide ? Qui nous aide, ouais. Pourquoi pas ? J'appelle un ami, les 14 ans de Clément. Clément, s'il te plaît ? Clément, il est pas au courant, on le fait comme ça en direct. Pour au courant, Clément, qui est un jeune supporter troyen qui a 14 ans aujourd'hui. Voilà, bon anniversaire. Il va pouvoir aider Xavier Thiago sur le plateau. On va l'aider sur les réponses. Voilà, il connaît le principe, il connaît le principe quand même. Ce soir, la lettre, c'est le P, un petit bac autour du football. Avec donc le P comme lettre, on va partir pour deux minutes. Peut-être le chrono va s'afficher. Voilà, c'est parti pour deux minutes. Attendez, je sors mon jeu quand même, ça sera plus pratique. Allez, on commence. Top, c'est parti. Top, chrono, un club de Ligue 1 pour commencer. Le club de Ligue 1. Un club de Ligue 1. Le P, le P. Capital. P. Paris. Paris, un joueur de l'Estac cette saison. Psaume. Psaume, c'est bon. Un ballon d'or. Un ballon d'or. Il y a des Français, notamment, il y en a un qui vous a entraîné. Oui, Michel. Michel, un ancien capital de Platini. Platini, voilà, Platini, un champion du monde 98, un Français face au Brésil, 3-0. Vas-y, vas-y, petit. Petit, petit, voilà, on a dit qu'on aidait, Clément, attention. Un club évoluant en Serie A italienne. Une minute. Il joue en 20. Palerme. Palerme, c'est bon. Une nation dans le top 5 au classement FIFA. Portugal. Portugal, c'est bon. une autre nation dans le top 5 au classement FIFA. Pays-Bas. Pays-Bas, c'est bon. Un membre du staff de l'Estac. Il y a une petite subtilité. Philippon, c'est bon. Un club évoluant en première division hollandaise. PSV. PSV à Hindoven. Un stade en France. Un stade en France. Le Parc des Princes. Le Parc des Princes. Un ancien sélectionneur du Brésil. Allez, 42 secondes. Paolo Zagallo, non ? Non, non, champion du monde. Un champion du monde. Il a entraîné aussi, je crois, le Portugal, non ? Carlos Alberto. Carlos Alberto. Non, Pereira. Pereira, c'est bon. on accepte. 11 points. Un joueur brésilien, champion du monde, n'importe lequel. Paolo Roberto. Voilà, il y avait Pelé aussi, un certain Pelé. Une nation sud-américaine dans le top 30 au classement FIFA. Sud-américaine. Sud-américaine. Il joue en rouge et blanc. Non, non, dans le top 30. Paraguay. Paraguay. Une nation dans le top 40 au classement FIFA. Vous l'avez dit, vous l'avez dit. Pérou. Pérou. Allez, c'est bon. 14. 14. Pas de mirage. Allez, voilà, merci Clément. Le meilleur résultat depuis le début de l'année. 14. 14, voilà. 14, mon numéro en plus. Le numéro, voilà. Vous passez devant Julien Outrebon, devant Wilfried Rotter, devant Momo Braja. Mon numéro de maillot en plus. Voilà, le numéro de maillot. Merci Clément pour cette participation. Ah, tu peux rester. Reste. Dis bonjour. Je voudrais passer un bon jour. Voilà, on va conclure cette émission. Merci Carlos, merci Seb et merci Xavier Thiago pour être venu sur le plateau de Club Estac. On se retrouve la semaine prochaine, évidemment, avec un nouvel invité. Peut-être au badi. Peut-être au badi. Je pense que Mounir devrait être là. Bon, l'invitation est lancée. Bon anniversaire Clément, à très bientôt. Belle soirée sur Canal 32. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada